Je voudrais dire quelques mots sur les questions liées à la démocratie au cœur, la démocratie citoyenne, que certains appellent la démocratie participative, c'est-à-dire comment l'individu citoyen intervient dans la gestion municipale. Il ne s'agit pas pour moi d'un effet de mode, mais vraiment du besoin que moi je ressens qu'à chaque moment de la vie municipale, les citoyens interviennent. Interviennent pourquoi ? Parce que je pense que la confrontation avec le terrain, parfois, est en décalage avec ce que nous pouvons penser. Donc consulter à chaque moment les citoyens sur comment affiner un projet, est-ce que le projet que l'on représente est celui qui correspond le mieux à leurs attentes, pour comment intervenir, est fondamental. Alors pour cela, on a évidemment toute une série d'outils. Nous allons multiplier dans la dernière période les réunions de quartier, les visites, l'équipement, etc. Et puis les conseils de quartier que nous avons mis en place il y a maintenant plusieurs années et qui, d'une certaine façon, fonctionnent relativement bien. Le citoyen étant acteur et pouvant participer à ce qu'on appelle les groupes de pilotage, c'est-à-dire intervenir sur l'ordre du jour de cet ordre du conseil de quartier, les personnes à l'inviter, et y compris, parce que c'est une autre dimension de ce conseil de quartier, comment, par le cadre du quartier, créer des événements permettant de renouer nos liens sociaux. Comment on fait en sorte que les gens se parlent plus, se rencontrent, se respectent et travaillent en harmonie. Donc ce bilan est assez positif. Ceci étant, j'ai aussi des critiques à faire. D'une part, même si plusieurs centaines de personnes participeraient évidemment à ces conseils de quartier, il y a certainement une réflexion à avoir sur favoriser la participation du plus grand nombre, pour faire en sorte que plus de gens, des jeunes, participent à ces rencontres. Et puis, je crois qu'il faut, là encore, innover, inventer de nouvelles formes de participation à la gestion, mais aussi de contrôle citoyen sur notamment les engagements. Alors, par rapport à ça, moi, je me dis qu'il faut mettre en place un contrôle des décisions prises, un contrôle de ce qui a été annoncé, y compris d'ailleurs pour expliquer pourquoi, souvent, les choses sont plus longues entre le moment où elles ont été décidées et leur réalisation, mais pour simplement dire, voilà, en tel moment on vous a dit ça, et au moment où on en est, mais ça ne peut pas être que cela. Je réfléchis, par exemple, la mise en place ou pas des budgets participatifs pour les conseils de quartier, et puis là, on fait appel à la réflexion de chacun pour qu'ensemble, là encore, nous passions un pas qualitatif dans cette question de la participation des citoyens à la vie de leur ville. Il y a aussi une autre question que je voudrais aborder à l'occasion de cette rencontre, c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons les conseils d'usagers, c'est-à-dire comment les usagers du service public, plus précisément les usagers des équipements municipaux, participent à la gestion de cet équipement. C'est-à-dire que les personnes qui participent, par exemple, les associations sportives, les faits de l'équipement sportif, eh bien, participent à la gestion de cet équipement, c'est vrai dans les fraîches, ça se fait déjà, c'est vrai dans les centres de gazir, c'est vrai dans l'ensemble des activités que nous proposons, que les usagers puissent avoir, non seulement leur mot à dire, mais un pouvoir de décidure. Et puis, il y a certainement, peut-être, dans certains cas, réfléchi sur les référendums d'initiatives populaires, encore que moi, sur cette question, je m'interroge, je pense que trancher forcément par oui, par non, est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, tendre toujours à trouver un accord ? Je ne suis pas fermé du tout à cette question du référendum populaire. Et puis, il faut qu'on invente ensemble une nouvelle démarche de citoyenneté. Et c'est, là encore, une réunion à thème que je proposerai dans le cadre de l'élaboration de ce programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !